... Ce programme, c'est-à-dire le programme Pataïe, le programme pour la transition agroécologique en Afrique de l'Ouest, est un important programme financé par l'ACDAE avec l'appui financier de l'AFD mais également de l'Union Européenne. Donc nous on se réjouit de ce projet. Pourquoi ? Pour spécifiques raisons. Mais surtout que nous avons la chance d'avoir un président de la République, son Excellence M. Macky Sall, qui en réalité a cette vision dans son programme agricole à travers le PSAV. Et aujourd'hui ce programme est traduit à des activités réelles par le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement Agréal, le professeur Moussa Baldé. Dans notre programme agricole et dans nos activités au quotidien, nous tenons en compte les préoccupations des acteurs sur la transition agroécologique pour qu'il soit une réalité au Sénégal mais surtout en Afrique de l'Ouest. L'agroécologie c'est l'agriculture pratiquée dans la durabilité. C'est une agriculture qui en réalité va tenir compte les générations futures. Parce qu'aujourd'hui vous acceptez avec moi que nous sommes dans un système où les terres sont dégradées mais en plus de là également il y a les changements climatiques. Donc du coup il va falloir changer pour adapter notre système de production, limiter le maximum les intrants chimiques par des intrants plus adaptés et qui respectent l'environnement et permettant une production de produits de qualité aptes pour l'export mais également pour la santé des populations. Aujourd'hui les acteurs y compris les producteurs sont bien impliqués dans ce programme parce que nous sommes réunis au sein des plateformes. Il y a la plateforme nationale de l'agriculture écologique et biologique, il y a la plateforme également de la DITAYES qui regroupe l'ensemble des acteurs qui en réalité s'activent autour de l'agriculture de façon globale. Donc du coup tout le monde est impliqué et déjà nous avons à, comme je l'ai tantôt dit, intégré ce programme dans notre système de production à travers les activités du GDSP, c'est-à-dire le comité de dialogue et social qui en réalité est défini, établi ou bien fait des ajustements par rapport au programme agricole du pays.